Le groupe des élus communistes tient à saluer la pertinence d'un tel débat sur la longévité. En effet, la question de la longévité, du bien-être des personnes âgées, est finalement peu abordée dans notre société, ou alors très mal, comme nous pouvons le constater à l'occasion du débat sur les retraites. Oui, notre collectivité a tout intérêt à prendre en compte cette question de la longévité, comme les jeunes, les actifs, les précaires, les personnes âgées peuvent avoir des besoins spécifiques en matière d'habitat, de déplacement, de santé, de loisirs, et il nous incombe, en tant qu'élus locaux, conformément aux compétences métropolitaines, d'anticiper ces besoins et de les soustraire à l'avidité financière qui fait du 3e âge un nouveau marché. La richesse du rapport, les pistes de réflexion et d'action qui l'ouvrent sont autant de grains à moudre vers la construction de nouvelles solidarités. Je parlais à l'instant du 3e âge, mais sans doute devrions-nous parler de 3e vie, qui, tel l'intitulé du débat, devraient pouvoir ouvrir les possibles. Or, les possibles tendent à se refermer, parasités par des enjeux bassement comptables. Très clairement, si nous souhaitons ouvrir les possibles, le président Macron et son gouvernement en rétrécissent le champ. Les possibles d'une 3e vie ne sont ouverts que si l'on dispose de la santé, de moyens financiers, de perspectives d'avenir positifs. Or, la réforme des retraites, telle que la propose le gouvernement, considère l'allongement de la vie, non pas comme un progrès, mais comme un coût budgétaire. Nous l'affirons haut et fort, chacune et chacun doit pouvoir profiter dans les meilleures conditions d'une 3e mi-temps délivrée des contraintes du travail. Les meilleures conditions possibles, c'est tout d'abord l'espérance d'une vie en bonne santé. Or, malgré l'image d'épinal, l'allongement de la vie ne rime pas forcément avec bonne santé, notamment au même rythme pour toutes les classes sociales. Si l'espérance de vie en bonne santé progresse un peu pour les hommes, à 63,4 ans, elle diminue aussi un peu pour les femmes, à 64,5 ans, l'âge moyen de départ à la retraite étant de 63,4 ans en 2018, on voit bien comment la question du bien-vivre se heurtre à une réforme des retraites qui, in fine, poussera les seniors qui travaillent encore à repousser l'âge de départ en retraite pour espérer une retraite sans décote. Les meilleures conditions possibles, c'est aussi disposer de moyens suffisants pour se loger, se nourrir, se cultiver, transmettre aux plus jeunes. Or, là encore, une retraite à point ne garantit pas ce montant de pension. Pensions qui, calculées sur toute une durée de carrière, vont immanquablement baisser par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, le volontarisme dont nous souhaitons faire preuve va se heurter aux politiques de régression sociale mises en place par la République En Marche. Et sur ce sujet, comme sur tant d'autres, les habitants de la métropole peuvent compter sur notre majorité pour mettre en place toutes les politiques de solidarité si utiles en ces temps de casse sociale. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.